Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la sangle Camstrap, son utilisation, son installation sur l'appareil photo et à quel point elle va révolutionner votre façon de photographier et vous rendre votre vie de photographe beaucoup plus facile. Donc voici la sangle, elle est constituée d'un renfort pour le coup ici, qui va venir soulager et protéger au cervical. Il y a deux mousquetons d'attache qui s'attachent à l'appareil photo et aux anneaux de fixation et je vous montrerai exactement comment les installer. Et enfin, il y a une boucle de réglage d'ajustement ici qui permet d'ajuster la taille de la sangle et d'ajuster la façon dont on veut être assez libre ou pas de ses mouvements avec l'appareil. Vous avez également un étui de protection pour la sangle qui est fourni avec et quatre anneaux de fixation, ce qui vous permet d'équiper deux appareils photo avec une seule Camstrap, ça aussi vous montrerai quel point c'est utile si vous avez deux appareils. Donc j'ai mon appareil photo ici qui est déjà équipé des anneaux et je vous montrerai comment mettre les anneaux, mais là j'ai déjà installé les anneaux sur l'appareil photo. Et donc il me suffit simplement de prendre la sangle, d'attacher un musqueton ici à l'anneau, le deuxième musqueton ici à l'anneau, vous voyez il y en a pour une seconde et c'est fait. Ensuite, vous prenez votre sangle, vous l'enfilez autour du corps, de la façon suivante, et c'est fait. Il suffit de passer le refor pour le cou, derrière le cou et vous êtes équipé de votre sangle et vous êtes prêt à la photographie. La preuve en image. Il s'agit d'un modèle unique qui n'existe plus par ailleurs, on a déposé un brevet sur ce système. C'est donc une sangle qui permet de porter son appareil de façon harnais, c'est-à-dire sans les mains, de façon complètement libre. Vous êtes protégé contre les chocs, l'appareil ne peut pas aller cogner puisqu'il est tenu contre vous. Il est de protection contre les vols également, quand vous êtes à l'étranger vous avez peut-être peur qu'on vous arrache votre appareil photo ou qu'on vous le tire. Ici un voici, vous voyez, il est attaché de façon très solide. Il ne bouge absolument pas, vous voyez, je peux me déplacer, je peux marcher, je peux faire du vélo, je peux faire de l'escalade, je peux me balader pendant des heures avec sans vraiment sentir mon appareil. Là actuellement, je ne sens pas du tout l'appareil, c'est très très agréable. Le renfort pour le coup est un renfort en néoprène qui respire et qui fait qu'on ne sent absolument rien. Le poids est réparti sur l'ensemble du corps, donc sur le cou, mais également dans le dos de la façon suivante, un peu comme un sac à dos, ce qui rend vraiment son port très agréable. Et enfin, le meilleur, l'appareil est toujours prêt pour prendre une photo. Vous voyez, ça fonctionne, ça fonctionne également en portrait, ça fonctionne avec tous les types d'appareils puisqu'il s'agit d'un système de fixation assez universel. À partir du moment où vous avez des anneaux de fixation ici, vous pouvez installer CapStrap et ça fonctionne avec des appareils de tout poids également. Et à présent, nous allons voir le mode bandoulière. Donc, l'appareil que vous voyez est toujours attaché des deux côtés de façon classique et il suffit juste de l'enfiler de la sorte en bandoulière. Vous voyez le renfort ici dans le port très agréable, je ne sens absolument pas mon appareil. Il reste toujours à portée de main. Vous m'avez plus qu'à photographier, hop, hop, ça marche en portrait, en paysage. C'est très agréable, je peux me déplacer, je peux mettre l'appareil plutôt dans mon dos ou plutôt sur le côté selon mes préférences. Autre façon intéressante d'utiliser le mode bandoulière, c'est en utilisant la vis de fixation d'ancrage sur l'appareil. Donc, nous vendons également avec la CapStrap une vis de fixation qui s'installe sur l'appareil de la façon suivante. Il suffit simplement de la viser. C'est très très simple. Et ensuite, il vous suffira simplement de détacher votre musqueton d'attache sur le côté pour l'attacher par en dessous. Ça fonctionne très très bien pour les appareils un peu plus lourds qui ont tendance à pointer vers le bas et ça permet également de dédécager l'appareil, le passage avec l'écran et le visage. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Hop, en portrait, de la même façon. Comment installer l'anneau de fixation sur l'appareil photo ? Donc, il suffit de regarder sur votre appareil photo. Vous avez des petits crochets d'installation ici et vous avez un anneau. On va commencer par sortir l'anneau en métal de son outil de protection en plastique. Ensuite, il vous suffit de légèrement écarter l'anneau un peu comme sur un porte-clés. Hop. Et on est presque bon. Et voilà. L'anneau est installé. Je l'avais aussi installé ici de l'autre côté, mais il faut bien évidemment l'installer des deux côtés. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de remettre le petit étui de protection en plastique dessus. Donc, il faut que la fente soit vers le haut. Vous mettez un côté, puis vous mettez l'autre côté. Et c'est fait. Voilà le travail. Vous êtes prêt à utiliser Capstrap, à accrocher votre mousqueton à l'anneau que vous venez d'installer. Et voilà. Merci. 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 Merci.